Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous invite à nous intéresser à l'orbite microcosmique. Installons-nous sur le bord de la chaise. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine, fermons nos yeux et cherchons à entrer à l'intérieur de notre volume, à sentir notre corps, à nous promener depuis le sommet de la tête jusque dans les pieds et à sentir aussi que nous sommes en 3D, sentir l'avant du corps, sentir l'arrière du corps, sentir au-dessus de notre tête tout l'espace du cosmos jusqu'à l'étoile polaire et sous nos appuis, la chaise, le sol et la terre, sous les pieds aussi. Sourions à l'ensemble du cosmos, à la terre, au ciel et à nous-mêmes. Permettons à l'espace derrière les mains de se détendre. Permettons au fascia qui entoure le cœur, permettons au thymus, permettons au poumon et aux côtes de se détendre. Et la détente au niveau de la poitrine signifie la possibilité d'ouvrir davantage notre cœur. Observons-nous avec un cœur ouvert, accueillons à nous-mêmes et accueillons à l'univers. Laissons-nous nous étirer énergétiquement jusque dans les plus lointains, jusqu'aux confins, jusque même à l'énergie qui se trouve derrière les étoiles. D'autres disent en deçà. Sourions-nous. Sourions-nous. à tous ceux qui nous entourent, les lieux les plus proches, à commencer par la pièce dans laquelle nous sommes, les gens, les animaux, les arbres, les pierres. et puis sourions-nous à tous ceux qui ne sont plus, à nos lignées, à ceux qui étaient avant nous d'une façon générale. Sourions à partir du cœur, à partir de cette détente derrière les mains. sourions-nous à tous ceux qui viendront après ce moment. Et tranquillement, relions-nous maintenant aux grands êtres, aux huit immortels particulièrement, qui sont les grands êtres du Tao, et à tout autre grand-être que nous pouvons avoir rencontrés, lus, reçus par transmission de traditions religieuses. est toujours à partir du cœur. On dit que le cœur, et c'est par hasard, s'il s'appelle comme ça, le cœur est le plus grand aimant qui existe. Et donc nous allons pouvoir attirer, aimanter les énergies les plus pures à partir du cœur. Demandons-nous si nous sommes prêts à accueillir une énergie très pure, très joyeuse, très claire, pour la faire tourner autour de notre torse, depuis l'espace du troisième œil, jusqu'en bas au périnée, ça c'est pour le méridien yin, puis depuis l'arrière du périnée, jusqu'au troisième œil, à la racine du nez. On dit aussi qu'on peut le rencontrer à la pointe de la langue, quand on la place derrière les incisives. Prenons un instant, on peut déposer nos mains l'une contre l'autre, prenons un instant pour nous demander si nous sommes d'accord pour recevoir ces fréquences, si nous sommes d'accord pour nous harmoniser, et accepter les énergies yin, les énergies yin, celles du ciel et celles de la terre. Est-ce que nous voulons bien aussi que cela danse autour de nous ? Donc on va demander maintenant, on va partir en fait du cœur. On va demander au cœur de se détendre encore davantage. Imaginez qu'entre les deux mamelons, on peut placer les paumes des mains sur les mamelons, et les majeurs se retrouvent au milieu dans un point qu'on appelle le point zong-zong, qui est l'entrée du méritien, enfin l'entrée du cœur, l'entrée du tantien du cœur, et par lequel nous allons faire entrer l'énergie qui va tourner en descendant depuis le cœur jusque dans le ventre. Mais pour commencer, on va masser un petit peu ce point du cœur, sans trop appuyer, et en souriant. On sourit à ce point qui est un point très décontractant. Et on va demander à ce que l'énergie vienne dans ce centre, et éclairer ce centre. Et puis ensuite, on va lâcher et respirer un petit peu par ce point, comme si on avait là une petite narine ou une petite bouche, et comme si on pouvait avoir un petit vortex qui nous arrive des fréquences les plus aimantes de l'univers. Détendons complètement et encore davantage notre cœur, notre poitrine, notre sternum, et appelons cette énergie comme un petit vortex. nous allons l'appeler en aspirant cette énergie tranquillement. Par trois fois, on aspire l'énergie, on l'installe dans cet espace comme si on voulait faire un peu le plein. une fois que nous avons fait ça, installons notre attention à cet endroit et demandons à cet endroit de pulser très légèrement, c'est-à-dire de s'ouvrir un tout petit peu pour une respiration et puis de se condenser. chaque fois que nous obtenons de notre demande, de notre détente, de notre intention un léger mouvement énergétique de cet endroit, remercions et aimons ce qui se passe. Ensuite, on va descendre gentiment cet amour et on va le descendre jusque au nombril. Mettons une main sur le nombril. Nous pouvons mettre l'autre là où nous étions, entre les deux mamelons. On va appuyer une fois avec une main sur le nombril et lâcher et appuyer sur le point zangzong entre les mamelons. Et on va faire comme ça comme une petite balançoire pour faire comme un petit pompage et inviter l'énergie à descendre d'un point à l'autre puis à remonter en suivant le chemin de la pression. Donc, supposons que j'appuie là-haut, au cœur. quand je vais appuyer sur le ventre, je vais attirer l'énergie vers le bas et ensuite, quand je vais appuyer en haut, je vais l'attirer vers le haut plusieurs fois en suivant avec le regard, avec le sourire et une détente de plus en plus grande du diaphragme avec la certitude que ce que nous amenons là, c'est de l'amour que nous vous invitons à descendre et à parcourir le corps. Nous pouvons visualiser entre ces deux points, nous pouvons visualiser une sorte de route blanche comme un arc-en-ciel blanc rempli de joie, de qualité. Et on se promène, on peut, si on est assis, on peut se balancer très légèrement. En général, on avance quand ça descend et on recule très doucement quand ça monte. Mais le plus important, c'est de laisser faire l'énergie. Puis, on va remettre une main sur le nombril et inviter l'énergie à descendre encore jusqu'à passer au milieu du pubis et d'aller à l'avant de l'anus au point du périnée qu'on appelle le point ruine que nous allons doucement tracter. Ça veut dire qu'on va serrer l'anus et serrer le point qui se trouve à l'avant de l'anus. On commence par serrer celui qui est à l'avant de l'anus qui est le point d'arrivée du méridien yin qui descend depuis le haut du corps. Et donc, on va aller jusqu'à cet endroit avec une main sur le nombril et l'autre par la pression que nous exerçons musculairement on fait un petit signe à cette énergie d'arriver jusque là. Si vous avez du mal à tracter cet endroit alors on peut se redresser un petit peu ou si vous êtes allongé vous mettez sur le côté et vous faites simplement une petite pression sur ce point qui se trouve à l'avant de l'anus et on lâche et on recommence et on lâche plusieurs fois pour inviter l'énergie du cœur à descendre et à envoyer tout cet amour du cœur qui est un amour cosmique qui est un amour vitalisant qui est du chi et on le fait descendre jusqu'à ce point que nous conscientisons par ce petit pompage. Ensuite, on va faire exactement comme nous avons fait pour la eau nous allons appuyer et si nous utilisons la main on appuie comme on l'a fait entre le nombril et le cœur on appuie en bas et puis ensuite on appuie avec l'autre main tout en lâchant en bas on appuie en haut au nombril puis on lâche l'appui du nombril et on réappuie en bas pour faire un chemin et montrer à l'énergie des petits allers-retours. et si on n'a pas eu besoin de la main on fait comme s'il y avait cet appui de la main en tractant très légèrement musculairement le point du périnée. Continuons à bouger et on peut même bouger un petit peu le bassin donc pas seulement en oscillant de droite à gauche mais en laissant le bassin tourner sur les ischions si nous sommes assis très doucement et gardons conscience que nous amenons l'énergie de l'amour de la lumière qui vient à chaque allers-retours harmoniser cette zone du ventre des encaines génitaux et du point racine. Lorsque nous avons l'impression que en tout cas par l'intention et par le regard nous avons établi un chemin on va reprendre depuis le cœur jusqu'à ce point d'arrivée du vaisseau conception et on remonte donc je fais une pression au niveau de mon cœur puis une autre au niveau de mon périnée chaque inspiration je vais inviter l'énergie à arriver de tout l'univers dans mon cœur et descendre jusqu'en bas et mon souffle qui descend c'est comme s'il entraînait ce flot merveilleux de lumière blanche et qui nous remplit des qualités infinies de l'univers jusqu'au périnée et on remonte on redescend depuis le cœur plusieurs fois ensuite on va se décider à demander à l'énergie de passer dans le dos pour aller à la rencontre du point Mingmen qui s'appelle la porte de la vie qui se trouve entre L2 et L3 c'est à dire la deuxième et troisième lombaire et pour la situer c'est pas difficile c'est juste en droite ligne en face du nombril alors si nous avons du mal à imaginer commencer en face du nombril en traversant le ventre et bien on peut à partir du nombril tirer une ligne ça va passer juste au dessus de la crétiliaque et ça va arriver entre L2 et L3 et donc là en cambrant et en décambrant en roulant sur nos ischions on va avoir l'emplacement juste mais qu'est-ce qu'on va faire on va tapoter doucement ce point mais très doucement et on va demander à l'énergie à la prochaine fois ensuite on va garder la main ou un doigt une articulation sur ce point pour faire des petits massages appuyer lâcher appuyer lâcher et ensuite on va utiliser l'élan donc on va partir du coeur à nouveau on va demander que ça s'aspire et que ça descende comme un grand fleuve lumineux une cascade blanche claire remplie de chips pétillants et on descend jusqu'en bas et là on serre doucement l'anus et le périnée d'abord le périnée puis l'anus et hop en bougeant très légèrement notre bassin on invite l'énergie à monter jusque là où nous avons mis la main entre la deuxième et la troisième lombaire et on redescend on peut faire plusieurs fois d'aller du coeur jusqu'à au min-men et de min-men jusqu'au coeur et si ça ne monte pas jusque là alors on fait simplement partir du périnée en appuyant doucement dessus ou en tractant légèrement et on va indiquer le chemin par l'arrière jusqu'à l'endroit où nous avons notre main le point de la vie la porte de la vie laissons notre bassin bouger comme il en a envie et invitons-le à aider cette énergie qui reste blanche lumineuse remplie d'amour et de lumière et de chi de bienveillance de joie et qui a des qualités de nettoyage extraordinaire et qualité de réconciliation de tous les tous les centres de notre corps comme s'il passait à porter des bonnes nouvelles des gâteaux de la musique la bonne parole ceux qui nous parlent et que nous soyons heureux que ça se promène et que chaque fois que ça passe dans un endroit et bien ça le régénère très important la porte de la vie parce que c'est là que s'arrête la moelle épinière qui se transforme en peigne ou que c'est là qu'elle commence puisque nous on part d'en bas et en plus c'est l'endroit névralgique des douleurs dorsales c'est souvent les limbagos les hernies elles sont dans ce coin là donc on va maintenant aller plusieurs fois faire des allers-retours en laissant la main et puis le périnée jusque à cette vertèbre on fait des allers-retours en bougeant est-ce que nous sommes d'accord pour recevoir cette énergie est-ce que nous sommes d'accord pour nous aimer dans notre sacrum dans notre colonne vertébrale est-ce que nous sommes d'accord d'attraper l'énergie de la terre parce que lorsqu'on passe au périnée et qu'on tracte c'est pour attraper cette énergie de la terre et elle s'unifie à l'énergie du coeur qui est descendu pour aider l'énergie à monter dans le dos une fois qu'on a tracté très légèrement le point du périnée à l'avant de l'anus on peut tracter l'arrière de l'anus jusque très doucement jusque au coccyx pour que ça monte évidemment après on lâche la traction parce que c'est juste en plus infime comme traction c'est plutôt pour indiquer à l'énergie où est-ce qu'elle doit aller en même temps ça rapproche les deux méritiens celui qui descend devant et l'autre et ça permet le contact ensuite on va mettre la main à nouveau sur L2 L3 et on va chercher le point des vertèbres thoraciques qui se trouve entre environ cinquième au niveau de la cinquième vertèbre thoracique L5 donc c'est de l'autre côté de L5 pardon thoracique 5 ou dorsale cinquième dorsale c'est si vous portez des soutiens-gorge et à peu près sous la bretelle du soutien-gorge et donc on va demander à ce que ça aille depuis le point de la porte de la vie jusqu'à cet endroit on peut bouger très doucement notre dos demander des petits allers-retours plusieurs plusieurs fois c'est pas grave si on sent pas mais on se dit qu'on prépare le chemin et on prépare nos neurones à retrouver en fait ce circuit qui était celui que nous avions naturellement dans le ventre de notre mère et que nous avons gardé pendant plusieurs mois après la naissance donc c'est un circuit qui existe et que simplement nous nous réhabilitons et nous conscientisons et puis la prochaine fois on va mettre garder la main sur le point de l2 l3 le point de la porte de la vie et on va mettre l'autre main au niveau de c7 alors la septième cervicale c'est celle qui est la plus volumineuse quand on arrive en bas des vertèbres du cou et quand on baisse la tête sans vouloir baisser le dos c'est celle qui devient encore plus prééminente et donc c'est ici on va demander en pompant en appuyant tantôt sur l2 l3 tantôt sur cette vertèbre c7 et en sentant que ça traverse le point du coeur on va demander est-ce que ça monte et que ça descend donc j'appuie une fois sur le bas en lâchant la pression en haut puis une fois sur en haut en lâchant la pression en bas comme si j'étais en train d'actionner une petite balançoire à deux sièges vous savez qui fait que les enfants aiment bien utiliser dans les squares une espèce de planche à deux sièges et ça monte et ça descend c'est ce que nous faisons entre nos deux mains et nous gardons la conscience que c'est toujours le même amour que nous avons appelé dans le coeur qui se promène dans notre dos et qui va jusqu'à c7 puis on va faire un petit chemin jusqu'au sommet de la tête parce que nous allons maintenant après avoir fait le plein de l'énergie du coeur le plein de l'énergie de la terre on va faire le plein avec l'énergie du ciel qui descend et donc on va tapoter le point le plus haut du crâne qui s'appelle Bayoui et donc si je descends mon menton vers le cou ça sera le point qui va devenir le plus haut là j'attrape ce point et je le tapote un peu je peux même le tapoter en faisant juste des petits toc 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 et puis aussi je peux faire un petit jeu avec mes doigts comme un cheval au galop sur ce point dans un sens dans l'autre sur la zone de ce point et là nous détendons le coeur et nous aimons le ciel nous aimons cette énergie qui nous arrive du ciel et qui nous amène un blanc toujours renouvelé c'est comme si nous invitions le ciel et la terre à se réunir donc une fois qu'on a terminé de tapoter pendant au moins une petite minute pour que ça ça devienne conscient on peut replacer une main sur ses seps et l'autre là-haut et demander à ce que le chemin descend et monte en imaginant en imaginant un flux lumineux qui monte et qui descend et qui éclaire tout le coup qui éclaire l'arrière du crâne jusqu'au sommet le plus important et ensuite là on va s'arrêter et on va prendre un instant en ouvrant notre cœur pour inviter les fréquences les plus hautes qu'on puisse imaginer très lumineuses comme si on était dans un immense ciel bleu et qu'il y avait des rayons extraordinaires d'un soleil merveilleux qui descendent et qui descendent de tous les côtés et principalement qui descendent dans ce point Bayoui et qui vont et qui va éclairer ce point et nous régénérer à chaque nouvelle arrivée à chaque nouvelle invitation chaque fois que l'orbite va tourner on va demander à ce que cette énergie qui descend bifurque sur l'avant du crâne pour glisser jusqu'en bas et remonter ou si nous préférons aller dans l'autre sens bifurque sur l'arrière du crâne pour descendre jusqu'au périnée et remonter par l'avant donc on va rester encore un instant sur ce point Bayoui et demander à ce point se détendre encore plus lorsque on détend quelque chose ça s'ouvre donc on met bien notre attention et nos yeux en direction de ce point et même au-dessus comme si on traversait ce point comme si le crâne était complètement poreux voire inexistant et là dans cet espace on demande une pulsation et chaque fois que ça s'ouvre et bien on reçoit une petite rasade de chi et de d'infini et nous sentons que depuis le bas pour inviter l'énergie à aller jusque là puis on va placer notre langue contre le palais par la pointe derrière les incisives et on va tapoter le troisième oeil on va vraiment essayer en même temps de détendre l'ensemble du front on tapote doucement l'espace entre depuis la racine du nez jusqu'à peu près au milieu du front et avec nos yeux on suit bien que les yeux soient fermés on suit l'endroit que tapote notre front doucement à petite pression de quelques grammes ensuite on va placer nos pouces sur les deux temps mettre nos index avec son crochet et avec la deuxième phalange on va tirer le front pour le dérider en longeant nos sourcils on va faire ça trois fois et nous mettons notre attention sur le point entre les sourcils et là on va remettre les mains une main une main sur le troisième oeil et l'autre là-haut et nous allons faire le pompage une fois nous appuyons en haut une fois nous appuyons sur le front en haut sur le front en haut sur le front et là on est en train de faire une sorte de petit massage crânio-sacré qui en plus permet de détendre l'ensemble du cerveau et nourrir la paix parce qu'on a plus d'énergie plus d'ouverture et donc là on va s'amuser un tout petit peu on va faire le petit massage crânio-sacré jusqu'à la nuque donc on part de la nuque on monte et on arrive au troisième oeil et on repart jusqu'à la nuque la langue toujours contre le palais on peut bouger très légèrement la tête pour accompagner et surtout nous restons branchés par le cœur à la gratitude devant cette énergie infinie qui descend du ciel et qui se donne à nous pour danser avec nous et lorsque nous avons réussi à sentir l'énergie au niveau du troisième oeil on invite cette énergie à descendre jusqu'à la pointe de la langue et à suivre la langue jusqu'à nouveau à notre cœur ça va allonger le milieu du cou et ça va arriver à notre cœur là où nous avions les mains entre les mains melons et nous nous souvenons de l'aimantation de l'amour et en ouvrant notre cœur en aimant cette lumière en gardant la pointe de la langue tranquille et toute la langue détendue pour que le passage soit libre et bien c'est comme si on attirait cette énergie à descendre lorsque le centre énergétique du cœur respire et s'ouvre c'est comme un appel irrésistible à l'énergie du ciel à aller voir à aller s'engouffrer le long de notre canal de conception canal féminin jusqu'au cœur et ensuite puisqu'on a fait tout le tour on va imaginer que nous sommes entourés de cet arc-en-ciel de cette ellipse blanche et comme ça s'appelle microcosmique c'est pour dire que ça tourne comme la Terre tourne autour du Soleil donc on va imaginer que l'on tourne comme la Terre autour du Soleil et ça tourne autour du cœur et si nous voulons nous aider d'une image on peut aussi imaginer que nous sautons à la corde comme une corde qui tourne dans un sens de celui que nous avons choisi celui qui nous est le plus facile on peut multiplier le nombre de tours à condition de toujours sourire et de nous d'opter pour la source de l'amour et la nourriture constante du ciel et de la Terre parce que si on fait ça on est sûr d'avoir une énergie pure belle et qui nettoie si nous nous coupons et que nous faisons juste tourner l'énergie autour de nous sans nous occuper qu'elle soit nourrie d'en haut d'en bas et du cœur et puis on pourrait en dire autant de Minmen on pourrait en dire autant du nombril et de chaque centre énergétique si nous nous coupons c'est comme si à un moment on commençait à nettoyer la cuisine par exemple toujours avec la même eau sans jamais la changer il y a un moment où on ne fait que d'étaler la crasse voire d'en rajouter parce que même les endroits propres si on passe partout on finira par les salir donc il faut toujours garder à l'esprit d'une part le travail sur soi sur les organes et aussi surtout d'être dans l'accueil de ces énergies les plus propres et les plus vivantes les plus aimantes et à un moment on va s'arrêter on va s'arrêter dans le ventre au niveau du nombril et on va demander à l'énergie de descendre à l'intérieur du ventre et de s'installer trois doigts sous le nombril dans le temps de scène inférieur et là on essaye de rester le temps qui nous plaira sans quitter cet endroit du regard du coeur et du souffle à bientôt merci merci